l'heure est grave les padawans l'heure est très grave l'heure est grave pour deux raisons la première parce que c'est j-3 plus que trois petits jours trois petits mais l'heure est grave aussi parce que je voulais pas vous parler de quelque chose je voulais que ce soit une surprise mais je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir y arriver tout seul ce quelque chose c'est l'amélioration de la qualité de mes vidéos autant la qualité visuelle que sonore et vous êtes au courant cela a un prix malheureusement et je pense que vous voyez venir je vais peut-être lancer un tipi je dis bien peut-être pourquoi parce que j'ai mis en place deux sondages le premier pour me dire si vous êtes plutôt pour ou contre ce genre de démarche et le deuxième si vous seriez prêt à faire des dons oui ou non les liens sont dans la description vous pouvez y aller donc c'est peut-être parce que voilà c'est quelque chose que je ne veux pas faire seul c'est quelque chose que je veux faire en connaissant votre avis si pour vous faire des dons pour la majorité d'entre vous faire des dons c'est quelque chose d'impensable de de lui à chier de faut me le dire n'hésitez pas même à me le dire dans les commentaires je regarderai les résultats du sondage et vos commentaires lors du j-2 ça ça nous fera voir un petit peu autre chose dites vous bien que des dons c'est comme bon vous semble vous êtes obligé à rien et je ne veux vous obliger à rien déjà le fait de vous demander de l'argent moi ça me dérange mais ce que je me dis c'est que des dons c'est au bon vouloir de la personne s'il n'a pas envie de donner il donne pas c'est pas comme si je vous oblige et et de plus cette chose là servira uniquement pour mes vidéos le palier je l'ai mis à 500 voilà parce que je sais déjà à peu près ce que je veux comme caméra est ce que je veux comme micro et j'ai vu que ça me coûterait environ 500 euros voir un peu plus mais après je peux mettre de ma poche veut dire il n'y a pas de souci ce que je demande c'est éventuellement un peu d'aide alors dites vous bien un truc c'est que si le tipi n'est pas lancé je pourrais un jour améliorer la qualité de mes vidéos mais ce sera plus tard et moi mon but ça aurait été de pouvoir vous offrir une meilleure qualité au va vers le début de l'année prochaine comme ça on serait reparti sur une nouvelle année avec une meilleure qualité bon là malheureusement je pense pas que ce soit possible à part si je récolte 500 euros en une semaine ce qui n'est pas possible je le sais donc voilà c'est simplement pour vous prévenir pour vous dire vous avez cette possibilité là mais que c'est même pas sûr si vraiment vous vous trouvez que c'est aberrant s'il a plus dans les sondages je vois que la plupart sont contre qui ne souhaite pas donner on n'en parle plus jamais de la vie ça c'est clair qu'on soit clair je ne dépends pas de vous je demande juste éventuellement une aide et si c'est peut-être je ne l'ai pas aucun problème youtube c'est gratuit mes vidéos sont gratuites elles le sont le restaurant ils ont toujours été et je ne suis même pas assez connu je n'ai pas la prétention de d'avoir enfin déjà un énorme public qui pourrait me donner de l'argent ou quoi que ce soit ou où je n'ai même pas non plus la prétention de dire je fais des vidéos tellement bien que ça mérite de l'argent non vous voyez la qualité vidéo de merde vous entendez la qualité audio de merde comment je pourrais m'autoriser à dire ça bon vous êtes d'accord bon on va commencer à lire les commentaires et je m'excuse à l'avance parce que je n'aurai pas le temps de tourner la vidéo le soir du coup je fais cette vidéo en plein milieu de la journée et du coup tous les commentaires ne sont peut-être pas encore arrivés s'il ya des gens qui peuvent voir la vidéo qu'en fin d'après mou le soir et bien je ne pourrais pas vous lire ou alors il faudra reposer votre question mais sous attendez oui sous cette vidéo je commence à me perdre avec l'ordre ouais c'est vous pourrez poser vos questions sous cette vidéo allez on commence avec les commentaires c'est parti donc évidemment j'en ai eu assez peu on va voir un petit peu les commentaires que j'ai pu avoir alors j'ai plutôt lire peut-être les réactions tout simplement que j'en ai pas eu énormément alors scott qui dit ouais un spin off sur un événement je pense que ça peut être mieux que seulement sur un perso voilà c'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente et c'est vrai que sur un événement ben c'est ça fait moins personnalisé et faire tout un film sur un seul personnage c'est quand même assez compliqué et moi je me dis que le faire sur un événement ça permet de autant de devoir une époque de star wars mais aussi peut-être justement d'incluer des personnages ce qui est très cool esteban mirales moi je me demande si dark vador est vraiment le mythe de cette saga car au final ce n'est pas le plus puissant donc penses-tu que kylo rennes peut devenir plus fort que vador dis toi bien que pour que ce soit un mythe pas forcément que ce soit le plus fort après moi je doute même que ce soit pas le plus fort bon il avait le potentiel pour devenir le plus fort tu vois la différence après que kylo rennes puisse devenir plus fort que vador j'en doute ou alors il faudrait vraiment qu'ils s'entraînent d'arrache-pieds jusqu'à la fin de sa vie et là oui peut-être qu'il pourrait devenir plus fort que vador un jour timothée moi j'ai peur qu'à force de faire des star wars tous les ans ça va finir par baisser l'audience les gens vont se dire encore un star wars la flemme et ne vont pas le voir c'est ce que j'avais dit à un moment oui c'était plutôt vers le début je disais que ce serait bien qu'à un moment il fasse une pause quoi si au contraire ils font une pause star wars va nous manquer et le jour où il reviendra on foncera tous dans les salles c'est exactement ça ce qui manquera s'ils ne font pas de pause c'est le manque et c'est lorsque quelque chose nous manque qu'on apprécie encore plus son retour donc tu as tu as trouvé le mot qu'il fallait timothée nous manquer tu vois il faut que star wars un moment nous manque starcraft craft salut qui je n'y fou j'ai une théorie po et ray serait les fils et filles de luke et jean car selon mes sources po est né sur yavin 4 et ray sur une autre planète plus tard et luke aurait laissé po sous la surveillance de leia et ray laissé sur jacku et en fait j'ai lu cette théorie parce que moi personnellement je n'avais pas forcément d'avis ou du moins pas assez de connaissances pour pouvoir te répondre et pimx l'a très bien fait puisqu'il te dit désolé mais je vais démonter ta théorie dans le comique les ruines de l'empire qui est canon je précise on apprend que po est né deux ans avant la bataille d'andorre son père le sergent caisse d'amron était en mission avec han solo leia et chewbacca sur andorre pour détruire le générateur de boucliers de l'étoile de la mort tandis que sa mère charabeille membre de l'esquadron green était dans l'assaut spatiale de l'alliance pour détruire l'étoile de la mort après le règne de l'empire po et ses parents s'installèrent dans une colonie sur yavin 4 je n'ai rien d'autre à ajouter merci pimx de la précision même si toute théorie est évidemment bon à prendre et merci starcraft craft pour nous l'avoir fait partager des games fake bon je vais répondre à ta question parce que ça fait plusieurs vidéos que tu me la poses je t'avais répondu en commentaire en disant que j'avais déjà répondu tu me dis que penses tu de la possible apparition de personnages de rebelles dans roguane mais en fait j'avais déjà répondu en disant que c'est totalement possible mais que ces personnages là se doivent d'être très discrets que ils ne seront pas je veux dire au centre du film et peut-être même qu'ils seront juste simplement évoqués parce que s'ils sont trop importants les gens ne vont pas comprendre on va dire mais ils nous parlent de lui mais c'est qui voilà donc ce sera ce sera vraiment minime sera infime soit leur apparition soit soit qu'on parle d'eux ce sera très très soft rémy diga le spin off sur un solo est une mauvaise idée je pense que le changement d'acteur va enlever le mythe de han solo car han solo c'est harrison ford on ne s'identifiera pas au nouvel acteur un spin off sur obi-wan avec mac gregor aurait été plus judicieux même si je ne suis pas pour non plus moi les spin off devrait être centré sur des périodes que sur des personnages oui voilà bon c'est un petit peu un résumé de de ce qu'on a dit c'est à dire je disais peut-être que le nouvel acteur va qui peut nous dépayser concernant le le personnage de han solo bon après je me dis il faut s'adapter aux nouvelles générations les nouvelles générations connaîtront ce personnage via ce nouvel acteur c'est il faut penser en termes générationnel aussi et que bon bah de toute manière harrison ford n'aurait pas pu jouer son propre personnage jeune mais je suis d'accord parce que peut-être que finalement c'était une mauvaise idée il ne faut pas le faire mais je suis quand même bien emballé et je suis quand même impatient de voir ce que ça peut donner mais après c'est vrai que faire des spin off juste pour faire des spin off ou faire des films juste pour faire des films en général bah il faudrait que ça par contre disney évite énormément le plus possible et ça peut être une peur aussi avec tous les spin off ça peut être une peur après peut-être que déjà le fait qu'ils aient annulé celui de boba fett on peut penser que c'est déjà peut-être une prise de conscience vous en pensez quoi et enfin on va déjà terminé avec encore une fois starcraft craft qui me demande simplement et pour roguan je me demandais comment tu vois jean ou crénique alors c'est assez large comme question comment tu vois jean ou crénique c'est à dire bah comment je les vois au niveau comportement au niveau évolution au niveau parce que moi jean je la vois telle qu'on la voit dans le premier trailer c'est à dire quelqu'un qui ne connaît pas bien les rebelles qui on va dire mène sa propre campagne de son côté qui fait un petit peu chier l'empire comme elle le peut à son échelle elle se fait repérer par les rebelles je ne sais trop comment bon il l'accuse de certaines choses au début du premier trailer donc on pourrait s'en inspirer et finalement elle se dit qu'avoir un organisme auprès d'elle pour aller faire chier l'empire et ben ça pourrait plutôt cool et elle pourrait les faire encore plus chier que ça donc du coup elle se dit bah allez c'est tout bénef j'accepte votre offre pour aller encore plus les emmerder c'est con là donc voilà comment je vois jean au niveau de son évolution je la vois pas basculer je la vois pas douter je la vois pas non non je pense que ça va être les personnes autour d'elle qui vont souffrir mais elle elle va réussir son coup elle va réussir mais je pense qu'il y aura une limite au bout d'un moment il va lui arriver quelque chose c'est pratiquement certain blessé morte je ne sais pas j'ai envie de dire mortes franchement tuer de la main de vador je sais pas ça pourrait avoir un impact ouais et crénique vraiment aucun avis sur lui aucun beaucoup en parle de cet homme là mais perso je vais être violent mais j'en ai pratiquement rien à foutre en fait peut-être parce que c'est parce que je le connais pas assez peut-être que vous vous le connaissez un peu mieux parce que vous avez vu des trailers où il apparaît où on l'entend parler où je ne sais pas mais moi je ne sais rien sur lui donc je n'attends rien de spécial juste que ça va être un une personne qui va commander les armées c'est tout quoi voilà non je j'ai pas vraiment d'autres avis sur sur ce mec là bon allez on va chercher le le calendrier de l'avant bon j'avais dit la dernière fois que j'allais dire un personnage que j'avais déjà eu alors déjà le 11 il est où le 11 le 11 le 11 il est là alors qui c'est qu'on a déjà eu ouais 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 on a déjà eu yoda non on a déjà eu deux fois yoda non et ben je vais dire yoda putain j'ai l'impression que je vais pas engourer cette fois quoi mais mais vous avez pas le droit pour une fois où je dis quelque chose de différent je vous l'avais dit je vous l'avais dit que ça allait arriver oui ce que c'est j'ai eu du mal au début mais c'est le c'est faux qu'on millenium ah vous êtes des enfoirés c'est con là bon oui par rapport au juste je reviens rapidement au début sur le tipi si jamais demain quand je lirai vos réactions enfin si vos réactions sur commentaire mais aussi les résultats du sondage c'est là où je prendrai les décisions de lancer ou pas et après ben voilà vous ferez comme bon vous semble allez ben quant à moi et bien je vous laisse ce sera ce sera ce sera ce sera j-2 demain c'est bon ça moi je commence à avoir la la pression là bon allez je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous